Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons ouvrir le dossier des chamanes et du chamanisme. Le chamanisme est aussi vieux que le monde. Le chaman a tenu et tient encore un rôle essentiel dans un groupe ou une tribu. Alors quelles sont leurs capacités ? Ont-ils un savoir que nous ignorons ? Autrement dit, possèdent-ils des secrets de plantes ou des capacités magiques ? Avec moi, pour ouvrir ce dossier, plusieurs intervenants, notre référent scientifique qui va nous accompagner tout au long de cette émission, qui nous servira de guide. Vous le connaissez, il a déjà été présent dans cette émission deux fois. Philippe Vallon, bonsoir. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les phénomènes paranormaux, notamment aux presses universitaires de France. Un ouvrage qui s'appelle Le Paranormal. Vous avez publié également un livre chez Albin Michel, Expliquer le Paranormal. Vous venez de publier, là cette fois-ci, c'est un roman qui s'appelle Le Dernier Sabat, aux éditions du Rocher. Et vous êtes également conférencier. Vous êtes docteur, vous êtes psychologue et psychiatre. Pardon, excusez-moi, c'est vrai. Vous êtes psychiatre et vous avez une conférence concernant le chamanisme et les chamanes. Donc vous serez notre référent scientifique tout au long de ces deux heures. Vous nous expliquerez comment fonctionne ce monde tout à fait fascinant des chamanes. Nous aurons également Pancho. Pancho qui est propriétaire du reptilant, d'un martel qui est un spécialiste. Lui, son côté scientifique, c'est surtout sur les reptiles. Il est également chanteur mexicain au Mexique. Et à ce titre, il a fait plusieurs voyages. Chaque année, il retourne au Mexique. Et il a côtoyé une tribu indienne qui s'appelle les Huichol, à l'ouest du Mexique. Il a été initié par eux au chamanisme. Il nous expliquera comment ça s'est passé. Nous aurons également Jean-Patrick Costa, auteur notamment d'un livre intitulé Les chamanes, hier et aujourd'hui, aux éditions Arutam. Il est le président de l'association Arutam qui s'occupe de défendre les intérêts de ces peuples qui ont beaucoup de mal à préserver, ne serait-ce que leur territoire et leurs connaissances. Cette émission, vous le savez, est la vôtre. Je compte sur vous pour nous envoyer vos questions et vos remarques. Vous avez deux possibilités pour le faire par SMS. Pour commencer, vous tapez Sud. Ensuite, vous laissez un espace et vous envoyez votre remarque ou votre question au 71 200. Je me ferai un plaisir de poser votre question ou d'expliquer votre remarque à nos invités. Ou vous pouvez également nous contacter par téléphone pour venir poser vous-même vos questions de vive voix au 0 826 300 300. Notre standard est à votre disposition. Et Cyril vous attend pour relayer vos questions. Un petit coup d'œil sur demain. Vous l'avez entendu, demain, ce sera les Fakirs avec une émission écourtée pour cause de rugby. Sud Radio, c'est la radio du rugby. Nous suivrons le match jusqu'aux alentours de 22h50, 55. Et ensuite, j'aurai en invité le fils d'un des plus étonnants Fakirs de ces dernières années. Il s'appelait Bengu Bey et il s'enfonçait des épées à travers le corps sans en souffrir le moindre du monde. Il était capable également d'arrêter son cœur pendant plusieurs minutes, jusqu'à 15 minutes. Alors, comment réussissait-il ses prouesses qu'il a réalisées en laboratoire ? Eh bien, écoutez, c'est un mystère. Mais avec son fils, demain, dans Les Aventuriers de l'étrange, sur Sud Radio, nous aurons des réponses. En ce qui concerne ce soir, ouvrons le dossier des chamanes et du chamanisme. Philippe Vallon, c'est avec grand plaisir que je vous accueille à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous avez une conférence que vous allez donner, d'ailleurs, dans quelques temps, sur les chamanes et le chamanisme. Alors, commençons avec vous par définir ce qu'est un chaman. D'abord, c'est vraiment une personne essentielle au sein d'une tribu ou d'un groupe. Oui, absolument. C'est, en fait, un prêtre médecin. C'est donc quelqu'un qui a une fonction, on pourrait dire, sacerdotale, si on peut dire, et qui a une fonction également de guérisseur. Mais, donc, c'est, en fait, ce qu'on appelle vulgairement le sorcier actuellement. Mais, je dirais que la fonction de chaman, qui est donc très ancienne, c'est pour ça qu'on écrit ça, C-H-A-M-A-N, et, quelquefois, M-A-N-E pour ne pas dire chaman, la prononciation est donc d'origine sibérienne. Et, donc, ça date, en fait, d'il y a très, très longtemps. Je dirais que les premières tribus humaines ont probablement eu ces prêtres sorciers, ces prêtres guérisseurs. Et, disons que c'était une personnalité centrale dans la tribu. Alors, ce qui est très amusant, enfin, très amusant ou intéressant, c'est qu'actuellement, on considère que le chaman, c'est un peu un doux rêveur. Alors, c'est quelqu'un qui va dans le rêve pour essayer d'y trouver la solution de problème. Mais, à l'époque, quand un chaman n'était pas capable de faire tomber la pluie sur les tribus ennemies, ou de guérir une maladie grave, il était passible de mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment la réalité des faits sur lesquels on jugeait le chaman. Oui. Mais, alors, dites-moi, le chamanisme correspond-il à une région particulière de notre planète, ou est-ce qu'on en trouve un petit peu partout dans le monde ? On en trouve encore, j'allais dire, dans certaines parties du monde, dans les parties, je dirais, qu'on peut appeler les moins civilisées. Mais, dans les temps anciens, la notion même de chamanisme, même si ça ne s'appelait pas chamane partout, la notion de chamanisme est absolument générale. Bon. Mais actuellement, ce qui se passe, vous savez qu'entre le 14e et le 17e, on a brûlé un nombre assez conservé de sorcières et de sorciers en France. Et donc, les chamanes, il n'y en a plus en France. Mais on peut penser que certaines personnalités, parfois un petit peu, enfin un peu particulières de certains villages, avaient une fonction chamanique. Alors, comment est-ce qu'on devient chaman ? Est-ce que c'est une transmission de père en fils ? Est-ce qu'il faut une période d'initiation ? Ça se passe comment ? Alors, il y a un peu tout à la fois. D'abord, n'importe qui ne peut pas devenir chaman et s'énoncer chaman. Il y a effectivement souvent, d'abord, il doit y avoir la transmission d'un savoir ou même d'un pouvoir d'une génération à l'autre. C'est-à-dire, quand un chaman se sent vieillissant, quand il a le sentiment qu'il ne peut plus assurer la réalité des faits qu'on lui demande, c'est-à-dire guérison et action sorcière, il cherche un successeur. Et souvent, d'ailleurs, dans le village, il a repéré qu'il y avait quelqu'un, enfin un jeune, qui avait des facultés peut-être un petit peu plus spécifiques. Et donc, il y a, on peut dire, une reconnaissance. Il y a quelquefois également, on va dire, une hérédité, mais c'est rarement une hérédité directe. C'est souvent, ça saute une génération, c'est de grand-père à petit-fils ou d'oncle à neveu. Donc, ce n'est pas forcément de père en fils, il n'y a pas d'hérédité directe. Et ensuite, et là c'est Mircea Eliade, le grand spécialiste du chamanisme, qui a écrit un gros ouvrage de référence dessus, qui le signale, à partir de ce moment-là, le chaman doit tout de même passer des épreuves. Et il dit, et ce qui est assez curieux, c'est qu'au départ, le chaman est quelqu'un, je dirais, un être un peu humain banal, et quand il revient de ses épreuves, c'est un être transformé. Et très souvent, on a dit que le chaman était un malade. Alors, on a dit, c'est un épileptique, c'est un hystérique, c'est un schizophrène. Et Mircea Eliade se met en faux contre ça, il dit qu'il suffit de voir les chamanes danser ou jouer du tambour pendant des heures pour se rendre compte que ce n'est pas possible que ce soit un être faible ni un malade. C'est quelqu'un qui, au contraire, on va dire, est défecté de surhomme. Moi-même, j'en ai rencontré des chamanes, en l'occurrence, un chaman mexicain, qui est quelqu'un qui manie le feu, pour ne rien vous dire, c'est tout de même, je dirais, une personnalité un peu particulière, réputée d'ailleurs. Et donc, il a été capable de danser devant nous pendant une heure sans discontinuer. Et c'était quelqu'un, même s'il avait une quarantaine d'années, ce qui était encore, on peut dire, jeune, c'est quelqu'un qui était doué tout de même d'une force peu commune. Est-ce qu'il existe plusieurs types de chamanes ? Je dirais qu'on ne peut pas énoncer vraiment une typologie, comme on pourra dire, une dichotomie, c'est dire qu'il y en a un qui est chaman, et puis il y en a un autre qui ne l'est pas. On pourrait dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus chamanes, d'autres qui sont un petit peu moins. Alors, si vous voulez, très schématiquement, le chamanisme se définit par le dédoublement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va chercher dans le monde, l'outre-monde, je préfère dire l'outre-monde que l'au-delà, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a une réalité autre, une réalité qui a très bien sûr au rêve, mais ce chaman va chercher dans cet outre-monde la signification des faits de notre monde à nous, du monde matériel. C'est-à-dire qu'il rentre en contact avec ce qu'ils appellent les esprits de la nature, les esprits des animaux, l'au-delà, des choses comme ça ? Oui. Alors, je n'aime pas beaucoup le mot d'au-delà parce que ça laisse entendre qu'on peut aller au-delà de la mort, alors que le chaman ne le dit pas. C'est en fait une autre réalité. Et alors, il y pénètre de diverses manières. Vous savez que quelquefois, il danse jusqu'à entrer dans une transe et donc il a perdu complètement conscience. À d'autres moments, c'est un jeu de tambour lancinant pendant des heures qu'il amène justement dans cette transe et qu'il le maintienne. Ailleurs, ce sont bien sûr des drogues, des drogues dont on a gardé la trace pour certaines, donc la datura, des dérivés de la psilocybine, la mescaline, etc. Ou alors même des herbes dont on a perdu le souvenir, j'allais dire, sauf dans ces pays comme le Mexique où il y a encore une longue tradition chamanique. Et donc qui amènent le sujet d'abord dans un état hallucinatoire, donc quelque part où la rêverie est sollicitée, mais également, je dirais, proche de la mort. Et ça, ce qui est très important, c'est dire, pour ça vous avez parlé de l'au-delà et c'est assez vrai quelque part, c'est dire qu'en fait, le chaman, quand il part dans son rêve, on peut dire, souvent il est complètement immobile, sa respiration est proche d'être arrêtée, son rythme cardiaque est imperceptible, il a l'apparence de la mort. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de chamanes qui disent, quand j'aurais pris donc mes herbes ou j'aurais fumé donc la substance qui me permet de quitter mon corps, comme il dit, ne touchez plus à mon corps. Parce que je pourrais en mourir. On a le sentiment qu'il n'y a plus qu'un souffre de vie et qu'il suffit de très peu de choses pour que la vie s'arrête directement. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'aussi, on disait que quand quelqu'un était dans cet état de rêverie, il ne fallait surtout pas retourner son corps. Parce que si on le retournait, alors là, l'esprit qui avait une consistance presque matérielle pour les anciens ne pourrait pas rentrer à nouveau dans le corps et le revivifier. D'accord, effectivement. Dites-moi, Philippe Vallon, l'instrument de musique, parce que là vous avez parlé de tambour par exemple, a-t-il une importance réelle dans le chamanisme ? Oui, une importance dans la mesure où vous savez très bien que le tambour, à part le rythme, provoque une espèce d'état, on va dire, léthargique, de trance. Mais je n'ai pas le sentiment, enfin bon, je n'ai pas vraiment fait des études sur le tambour chamanique, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment, disons, une... Enfin, il y aurait probablement plusieurs types de tambours. Moi, ce que je vois dans le tambour des chamanes, c'est tout de même pas un très très grand tambour. Ce n'est pas la taille d'un gong, vous voyez, c'est plutôt un tambour d'une relativement petite taille. D'accord, très bien. Et le chaman que vous avez rencontré, qui était un chaman, enfin qui est un chaman mexicain ? Absolument. Oui. A quelle tribu appartenait-il ? Ça, je n'ai pas de détail là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que sa mère, je crois, était d'origine espagnole et catholique, et son père était de pure tradition indienne. Oui. Donc on peut dire qu'il était déjà un petit peu à cheval sur deux traditions, mais son histoire est tout à fait intéressante. C'était un homme d'affaires, qui était parfaitement dans le monde, qui avait d'ailleurs très bien réussi. Et un jour, alors qu'il était sur l'autoroute, dans une voiture découverte, un genre décapotable, on va dire, il a eu une espèce de vision. C'est-à-dire qu'il s'est senti complètement partir, et il a eu le sentiment de pénétrer dans une autre réalité. Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement basculé. Il a été chercher des enseignements un petit peu à droite et à gauche, puisqu'il est allé jusqu'au Tibet. Et c'est à l'issue de cet enseignement, qui a duré plusieurs années, avec une espèce de recherche intérieure très puissante, qu'il a pris cette fonction de chaman, et maintenant qui parcourt le monde à ce sujet-là. Oui. Dernière question, avant de retrouver Pancho tout à l'heure, qui a vécu, lui, une initiation chamanique. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont chamanes ? Oui. D'ailleurs, certaines personnes, effectivement, continuent à écrire chamanes avec un N, pour présenter la chamane A-N-E comme étant une chamane féminine. Bon, ça existe, oui. Dans certaines tribus, il n'y a aucun problème. Oui. Philippe Vallon, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, Pancho, qui a vécu au Mexique, au sein de la tribu des Huitcholles, une initiation chamanique, et va nous raconter de l'intérieur comment il l'a vécu, ce qu'il a ressenti et ce qui s'est passé, et si ça l'a réellement transformé. Restez avec nous. Les Aventuriers de l'étrange continuent. Nous parlons des chamanes ce soir, sur Sud Radio jusqu'à minuit. Et toujours le temps qui court. Les enfoirés sur Sud Radio, dans les Aventuriers de l'étrange, le temps qui court. Nous parlons jusqu'à minuit avec vous du chamanisme et des chamanes. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 s'il y a des questions qui vous arrivent à l'esprit. Et c'est vrai que ce dossier pose pas mal de questions. Vous nous appelez, donc, Cyril vous attend au standard. Ou également, vous pouvez nous envoyer vos réactions, vos questions par SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace. Votre question, votre réaction. Et vous envoyez le tout au 71 200. Et je serai votre porte-parole pour poser cette question à nos invités. Nous allons découvrir maintenant l'initiation chamanique de l'intérieur. Philippe Vallon, vous êtes notre référent scientifique pour ce dossier, les chamanes et le chamanisme. Nous accueillons ensemble Pancho, qui nous appelle de Martel dans le Lot. Bonsoir Pancho. Bonsoir Louis, comment ça va ? Très bien, et vous-même ? Eh bien, très très bien. Et puis très ému parce que je suis toujours... Je suis très près maintenant de mes Indiens Wichol. Et je me sens avec eux par la pensée. Et j'espère qu'on aura 5 disques à passer, 5 couleurs à évoquer, 5 coups de téléphone peut-être des auditeurs de Sud Radio, parce que tout va par 5 chez les Wichols. Très bien. Alors Pancho, rapidement, parce qu'on ne peut pas raconter votre vie tellement elle est riche et multiple. Vous dirigez le Reptilian d'un Martel dans le Lot. Vous êtes un spécialiste de tout ce qui est reptile et crocodile. Vous êtes également un chanteur traditionnel mexicain, bien que français. Vous êtes reconnu là-bas au Mexique en tant que Charo Frances, c'est-à-dire le chanteur français. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré la tribu des Indiens Wichol. Alors présentez-les-nous. Ils habitent à l'ouest du Mexique. Voilà, ils sont sur un territoire qui fait à peu près 9000 km², dans les états de Nayarit, Kralisco et Sacatecas. C'est dans la Sierra Madre. En plein centre de la Sierra Madre, c'est un endroit très montagneux, très abrupt, avec des conditions de vie très difficiles, avec parfois, ça dépend des années, mais de la neige. Par contre, si on descend, on essaye de faire simplement 100 mètres à vol d'oiseaux et on se retrouve 11 100 mètres plus bas, dans une chaleur tropicale pleine d'insectes et de bêtes un peu difficiles à supporter. Donc pour eux, le dilemme, c'est soit je choisis la chaleur et puis le bain et les insectes, soit je choisis l'air pur et pas trop de maladies, mais c'est le froid. Alors, de quelle manière est-ce que vous, vous avez été, parce que vous avez été initié ? Voilà. Moi, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui s'appelle Rocío et qui est une femme qui s'est dédiée, qui est tombée amoureuse de cette civilisation huichol et qui, en plein centre de Guadalajara, a fait un hôpital, une maison huichol. Parce qu'il faut dire que quand les huichols sont malades, bien sûr, c'est soit le chaman, qu'on appelle Marakahame, qui les soigne pour, j'allais dire, les petites maladies ou les maladies de l'esprit qui sont très souvent présentes chez eux. Mais quand il y a des maladies graves, en particulier un accouchement qui se présente mal, ça c'est très souvent le cas, si vous voulez, parce que ces femmes, elles travaillent jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute. À ce moment-là, il faut une urgence. Et étant donné qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans le coin, et pour rejoindre, il faut prendre un petit avion qui vient se poser, c'est des lisons radio, un petit avion qui vient se poser entre les vaches et les chèvres, sur une piste qui n'en est pas une, ni en longueur d'ailleurs, parce que c'est assez impressionnant, il s'arrête juste avant de dégringoler dans le précipice ou de remettre les gaz, et puis on charge la patiente et on l'emmène jusqu'à Guadalajara. Alors comment vous, racontez-nous, parce que vous avez été initié, racontez-nous votre initiation. Ça s'est passé comment ? Moi, je cherchais quand même à pouvoir les aider, et comme en tant que chanteur, je suis connu à Guadalajara parce que j'ai fait pas mal d'années là-bas, j'ai décidé de faire un concert au bénéfice de cet hôpital, pour apporter un petit peu d'argent à cet hôpital. Et ça a bien marché, et du coup, j'avais choisi pour m'accompagner un mariachi traditionnel, c'est un orchestre traditionnel mexicain, trompette violon, etc. Et j'ai demandé aussi à ce que des huicholles, un mariachi huicholle vienne, avec des indiens plus traditionnels huicholles, c'est-à-dire une grande contrebasse, ce qu'on appelle Toto Loche, et puis une petite viruela, une toute petite guitare sèche, une guitare, et puis c'est tout. Et un violon, pardon, un violon très important. Et ces quatre musiciens chantaient aussi bien le folklore mexicain traditionnel que des chansons huicholles. Ça a eu un tel succès. Et puis surtout, il faut voir une chose, c'est que, je ne veux pas parler d'un racisme, mais c'est vrai que dans pas mal d'États au Mexique, les Indiens, s'ils désirent rester purs, et je crois que les huicholles sont parmi les Indiens les plus purs qu'ils puissent y avoir, je crois même plus, à mon avis, plus purs que les Lacandons ou les Mayas, ou les Tzotzil que l'on peut voir, parce qu'il n'y a pas de tourisme chez eux. Alors, comme ils veulent rester purs aussi, ils viennent vendre un petit peu d'artisanat de temps en temps sur les trottoirs de Guadalajara, et c'est vrai que quand on commence à vendre sur les trottoirs, les gens considèrent que ce n'est pas très très noble, donc ils sont considérés parfois un peu comme les parias. Et le fait qu'un chanteur qui vienne d'Europe dise, ben moi je trouve qu'ils sont authentiques, et c'est le Mexique que je retrouve en eux, à travers des racines indiennes, comme à travers des racines du Mexique actuel, puisqu'ils chantent aussi du folklore actuel, eh bien ça a donné un coup de pouce, et je crois que j'ai fait un petit scandale en chantant dans un très grand concert accompagné par des Indiens huicholles. Mais finalement c'est bien, parce qu'on ne m'en a pas voulu du tout. Je crois que ça replaçait les choses à leur bonne place. Et donc c'est grâce à cet événement ? Alors oui, là-dessus j'ai dit, je vais non seulement, je vous demande de les applaudir, mais même je vais les inviter en France. Et comme Martel est la première ville française qui a été jumelée avec une ville, en l'occurrence Tequila au Mexique, qui est aussi dans l'état de Jalisco, eh bien pour commémorer l'anniversaire du jumelage, cette année-là, on a fait venir des Indiens huicholles. Ils sont venus avec les quatre instrumentistes, Rossio qui venait ici, qui chante avec eux aussi, en langue huicholle, et le chaman, c'est-à-dire le maraq-a-amé. Moi je me suis demandé, qu'est-ce que viendrait faire le maraq-a-amé en France ? Est-ce que les Français vont comprendre ce qu'est un... Et c'était très important, parce qu'ils ne seraient pas venus les autres. Il faut savoir que ce maraq-a-amé a fait le pèlerinage de Viricotta, exprès, c'est-à-dire 600 kilomètres à pied, pour aller jusqu'à cet endroit fabuleux où tous les Indiens huicholles qui veulent un jour devenir des hommes, sont les Péjoteros, vont, c'est-à-dire Viricotta. Et Viricotta se trouve, par rapport à la Sierra Huicholle, à 600 kilomètres à plein ouest, dans un coin qui s'appelle Real 4D14C, dans l'état de Saint-Louis-Potosy. Et là, pousse un Péjoteros, c'est-à-dire un cactus hallucinogène. Alors j'étais en plus très inquiet, parce que cactus hallucinogène en France, si on a déjà assez de gens qui fument n'importe quoi, et qui mangent n'importe quoi, et qui boivent n'importe quoi, sans pour autant leur mettre quelque chose d'autre. Et là, j'étais très très surpris, parce que pour les Indiens huicholles, l'usage de drogue est absolument réperensible. C'est nul. Le Péjoteros est un dieu, c'est la chair d'un dieu, et cette chair de ce dieu, ce dieu, il est triple. Il est à la fois chevreuil, un chevreuil qui pour eux est un chevreuil bleu. Ils le voient bleu, en fait, c'est un chevreuil comme ceux qu'on connaît, nous. Mais ils disent que c'est un chevreuil bleu qui vit sur un nuage blanc, et c'est lui qui commande la pluie. Et ce chevreuil qui commande la pluie fait tomber la pluie pour faire germer le plus important de toute la nourriture huicholles, c'est-à-dire le maïs. Alors, le dieu est triple. Il est chevreuil, il est maïs, et ensuite, il est péyote, parce que le maïs va sortir de terre et nourrir la faim, le ventre du huicholle, mais en même temps, le maïs reconnaît qu'il n'a pas la force pour lui donner son âme et expliquer tout ce que le huicholle doit savoir. Et comme ce cactus est un cactus hallucinogène, eh bien, dans ce cactus, on va trouver cette force. Donc, c'est une trinité dans un seul dieu, représenté par trois choses. Donc, ils sont animistes, en fait. animistes ou végétistes, je ne sais pas comment on peut dire, puisqu'il y a un animal et deux plantes. Et ce qui devient absolument merveilleux, c'est que dans le chemin que font les huicholles sur le chemin de Viericotta, eh bien, ils vont emmener des jeunes qui vont être initiés. Et ces jeunes, on va leur bander les yeux pendant pratiquement 600 kilomètres. Ils vont marcher avec les yeux bandés, aidés par un chaman, un marakame. Et pendant qu'on marche, le jeune a peur de tomber et on lui explique des choses. On lui explique tout ce qu'est la civilisation huicholle. On lui explique pourquoi il ne faut pas voler. On lui explique pourquoi, quand on est absent de chez soi, on met simplement deux branches en travers et que personne n'aurait l'idée de voler. On leur explique comment, quand on veut faire une maison pour un couple qui se marie, eh bien, toute la communauté s'y met. Et en deux jours, la maison est faite. Et c'est un code de vie extraordinaire. Je rêverais que nous puissions avoir une espèce de code civil ou de démarche civile des jeunes qui soit instruit par des anciens sur la façon de vivre en société, etc. Et je trouve que là-dessus, on est très en retard. Alors, ces 600 kilomètres, c'est véritablement un chemin initiatique, d'autant qu'ils ont les yeux bandés. Et alors, quand ils vont arriver dans la zone de Réal des Quatorcés, le premier chevreuil qu'ils vont voir, ils vont le flécher, le tuer avec un petit arc avec des flèches longues. Oui. Ils l'ont pas à tous les coups. Mais je leur ai posé la question. Comment se fait-il que vous tuez un dieu ? Ah oui, mais le chevreuil est volontaire pour mourir. Et pourquoi ça ? Comme le Christ a été volontaire pour mourir pour racheter vos péchés. Ah bon, d'accord. Et ensuite, ils vont rentrer dans le territoire où il y a ces cactus. Et le cactus, ils vont tuer le premier cactus en le fléchant aussi. Oui. Et ensuite, ils ramasseront ces cactus, ils les feront sécher et ils les ramènent jusqu'à chez eux. Moi, j'ai vécu dans le centre le plus important qui s'appelle Tateikei. Sur les cartes, vous ne le trouverez pas à ce nom-là. Il s'appelle San Andresco Amiata. Et Tateikei, c'est là où ont lieu les cérémonies les plus importantes comme la cérémonie du taureau qu'on doit sacrifier, etc. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de symboles. Par exemple, le marakame a en main toujours une flèche sacrée avec des plumes d'aigle qu'on appelle le mevieri et qui lui permet de communiquer avec les dieux. Oui. Et alors, ce peyote, il sert pour des cérémonies très particulières, j'imagine. Tout à fait. Surtout, moi, ce que je voudrais bien qu'on comprenne au niveau des auditeurs, c'est qu'il ne s'agit pas de se droguer, etc. J'ai trouvé, par contre, que c'est vrai que les jeunes ont tendance à boire de la bière pas mal, etc. Mais pour les adultes et même pour le marakame, on ne peut pas leur en vouloir beaucoup. Par contre, il est hors de question quand on voit une drogue arriver. Oui, oui. Le peyote est quelque chose de religieux, évidemment. C'est religieux. C'est un dieu. Alors, comment l'utilisent-ils ? Eh bien, ils le font... Ils découpent des bandes qu'ils font sécher et ils le mâchent. D'accord. C'est un cactus qu'on trouve dans le commerce. Je ne vous dirai pas trop son nom. Oui, oui, oui. Est-ce que vous en avez mangé, vous, pour être initié ? Eh bien, moi, j'en ai que j'élève à Reptilande, non pas comme drogue et je n'en ai jamais goûté parce que... Pourquoi je n'en ai jamais goûté ? Parce que pour en goûter, il faudrait que le marakame fasse toute une cérémonie avec moi pour ça. Et je ne le veux pas pour le moment parce que j'estime que je ne suis pas encore assez pur dans ma démarche vis-à-vis d'eux. Alors, par contre, ce qui est très curieux, c'est qu'on m'a dit, bon, Pancho, tu as servi beaucoup pour les Wichols, tu as chanté pour les Wichols, on a des sous grâce à toi, etc. Mais, pour nous, tu ne t'appelles pas Pancho. Ah bon, j'ai dit, comment je m'appelle alors ? Ah ben, on ne peut pas te le dire maintenant parce qu'il faut qu'on le rêve, d'abord. Il faut qu'on rêve ton nom. Qu'on rêve ton nom. Et alors, comme ils étaient en France, il se trouve que, par à tard, on avait trouvé un fend de chevreuil qui s'était pris dans un vieillage et qui était en train de mourir. Et on avait récupéré ce fend de chevreuil, on l'a remis en forme, on l'a gardé six mois, ce qui n'est pas tout à fait recommandable, bien sûr. Et ensuite, comme on ne voulait pas non plus l'imprégner ni rien, il a été relâché dans une réserve où il n'essayait pas d'être tué ni écrasé ni rien. Mais quand ils sont venus, cet animal était là. Alors là, ça a été, ah, pour eux, une révélation. Mais ce n'est pas moi qui l'ai cherché, je l'ai trouvé. Ah, et si tu l'as trouvé, ce n'est pas par hasard. Il s'est jeté dans ce grillage parce qu'il fallait que tu passes là. Et alors, ils m'ont emmené pour m'initier dans un endroit qui s'appelle la Isla del Rey. Et cette Isla del Rey, c'est au large d'un port qui s'appelle Samblas sur le Pacifique. C'est un port important qui permettait à l'Amérique de commercer avec le Japon en particulier dans le temps. Et Samblas est un port très, très, très important. Maintenant, ce n'est pas la même de la chose. Il y a une petite île qui s'appelle la Isla del Rey. Ce qui est très curieux, c'est que la faille de San Andreas, celle qui va jusqu'à San Francisco, eh bien, cette faille de San Andreas passe à cet endroit-là, à Samblas. Et elle se termine, du moins, elle prend naissance à Guadalajara, dans ce qu'on appelle la Barranca. Et cette faille de San Andreas, donc, traverse la Sierra Madre, elle s'enfonce légèrement, elle s'enfonce dans la mer, elle ressort là-haut, elle est au niveau de la Isla del Rey, et ensuite, elle disparaît complètement dans le Pacifique pour aller jusqu'à San Francisco. Et les Huichols sont tous, le Maratame m'a expliqué, nous sommes tous sortis de la mer sur l'Isla del Rey. Donc, c'est là qu'ils vous ont emmené pour vous initier. Voilà. Alors là, on a cherché de quoi faire des sacrifices, et en particulier, ce qui est très curieux, parce que ça montre bien à quel point ils ont un esprit ouvert, on a cherché des cierges chez des religieuses catholiques, à Samblas. Ensuite, on a acheté des rubans, des rubans verts, blancs et rouges, le Mexique, et bleu, blancs et rouges, la France. On a tressé ces rubans ensemble pour montrer qu'il s'agissait d'une union entre la France et le Mexique, et puis, j'ai répété les mots en Huichol, qui demandait à Viriguta de bien vouloir recevoir mon sacrifice. Puis, on a été, quand on a fait cette chose-là, on a offert de l'alcool aux dieux, on n'a pas bu d'alcool. Et le marakamé, avec la mouvierie, a dit maintenant, c'est maintenant. Et on est parti vers le bord de l'eau. Chose incroyable, la première chose sur laquelle on tombe, une trace toute fraîche de chevreuil dans la boue. C'est extraordinaire, ça. Et on fait une cinquantaine de pas, et on entend un chevreuil. Alors là, le marakamé me dit, ça y est, tu es des nôtres, ils veulent te recevoir. Et tu vas voir. Et alors là, Louis, je vous jure qu'il s'agit de la réalité. Nous étions avec ma femme, Josiane, avec deux amis français, et avec ce groupe de Huichol qui nous amenait. Le sacrifice, je l'ai fait parce qu'on a été bouffé par des moustiques horribles. Mais à un point où c'était insupportable. C'était limite brûlure deuxième degré. À ce point-là. On arrive au bord de la plage et là, on rentre dans l'eau du Pacifique. On fait ces choses-là et ils me bâtissent comme on ferait avec un baptême à l'eau normale pour les chrétiens, c'est-à-dire avec de l'eau de mer, sûrement. On jette nos cierges. Je vois les cierges partir. La vague revient et je jure que c'est vrai, ce n'est pas des bêtises. On l'a filmé, on l'a filmé après cours. Les trois cierges défait complètement des rubans, reviennent et se mettent en triangle sur la plage. Alors là, on commence à se poser des questions et on se sent tout petit et pas très à l'aise. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Et là, d'un seul coup, c'est l'explosion au niveau de José, le Marakame de Tateikei qui dit « Tu es des nôtres, demain je te dis comment tu t'appelles » et le lendemain il m'a dit « Adieu Pancho ». J'ai dit « Bon quoi tu t'en vas ? » Non. « Bonjour Mara Eriatutu ». Je dis « Pardon ? » « Mara Eriatutu ». Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Le cœur, la fleur du peyote est dans le cœur du chevreuil ». « Mara » c'est le chevreuil et « Tutu » c'est la fleur. Ah bon ? Alors c'est quand même difficile à mettre sur ces cartes de visite parce que « Mara Eriatutu » c'est quand même pas facile ni à écrire ni à prononcer. C'est votre nom Ouitcho ? C'est mon nom et j'ai droit à un bracelet en chakira qui c'est des petites perles très très fines qu'il prépare et ce bracelet il y a le chevreuil il y a un aigle qui est censé m'ouvrir l'esprit c'est la raison pour laquelle pour écouter l'aigle j'écoute Sud Radio de temps à autre et puis il y a sur un autre bracelet que je pourrais porter un peu plus tard la fleur de peyote c'est très joli donc votre nom vous pouvez nous le redire c'est Mara Mara c'est le chevreuil Mara Yeriyarya Toutou Yeriyarya Toutou D'accord Bon Toutou je vous ai ça je n'ai pas sérieux mais c'est la fleur c'est comme ça Oui oui mais c'est très joli en plus Ce qui est assez marrant c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé en France parce que voilà donc cet homme qui arrive il faut rappeler que Martel se trouve à côté de Rocamadour Oui Dans l'autre Oui Bon La Vierge Noire de Rocamadour J'explique un petit peu la chose au recteur du pèlerinage qui dit moi je les invite et au château de Rocamadour tout en haut de la basilique au dessus de la basilique on a un repas avec les huicholes et les responsabilités les responsables catholiques et on parle et ensuite le plus beau on descend dans la basilique on va devant la Vierge Noire et devant la Vierge Noire et avec l'approbation du recteur on a une cérémonie maya enfin huichole pardon devant la Vierge Noire c'est à dire 5 prières qui sont faites 5 fois chacune avec 5 chansons avec les 5 couleurs qui sont représentées et qui sont symbolisées par eux puis ça se réunit soit dans le blanc soit dans le noir et on fait ces prières avec le marakame on sort de là et le recteur me dit je voudrais qu'un dixième des gens qui viennent prier la Vierge Noire ait autant de foi dans les yeux magique comme moment ah magique comme moment ah c'est pas tout là dessus on a plusieurs spectacles et avant chaque spectacle le marakame me dit il faut que tu leur expliques ça on ne pourra ni chanter ni danser qu'il faut que je fasse ma cérémonie et que je retire tous les esprits du mal qui peuvent être présents dans cette soirée il fait cette cérémonie avec le Mouvieri avec les plumes d'aigle etc et j'ai des gens qui de temps en temps s'impatient alors cruel dilemme pour un animateur d'essayer d'expliquer aux gens que ça a beau être en Ouïchol c'est une cérémonie nécessaire à un spectacle et c'est vrai que cette cérémonie si on ne comprend pas le fond on décroche très vite donc vous mon cher Louis qui êtes un homme de spectacle vous savez à quel point c'est difficile de tenir un public en haleine et bien on le tient quand même et le plus beau c'est que pendant tout le temps il y avait ce cierge qui était moche comme tout qu'il avait à la main et qui était plus important peut-être pour lui que le Mouvieri et ce cierge je lui demande et son frère me dit il a été à Réal des 14 chez Vélicouta il a ramené sur 600 kilomètres le cierge pour pouvoir donner que du bon à tous les hommes et femmes de France qu'il rencontrerait leur voyage se termine et le Marakame me dit maintenant il faut que ce cierge reste ici où allons-nous le mettre dans une église n'importe qui va venir on va allumer le cierge etc dur et puis je me souviens qu'il y a un rocher qui s'appelle le rocher Sainte Marie avec une vierge dans une grotte à plan de rocher dans une grande cassure et que de temps en temps le 15 août il y a un pèlerinage qui monte le chemin pour aller là-bas alors je dis je crois que le mieux à faire c'est l'offrir à notre vierge Marie à nous peut-être et on va faire ce pèlerinage alors là déjà il faut voir une chose j'ai des gens qui sont tout à fait ouverts qui sont capables ils ont tous des portables des téléphones ils sont capables de voir la télévision de voir ce qu'est le monde moderne et pendant qu'on est au pied du rocher le temps que ma femme avec la voiture aille rechercher les autres personnages il y en a un qui me dit Pancho j'ai un problème je dis quoi ? c'est ton problème j'ai très envie de faire pipi on est en pleine cambrousse et j'ai dit c'est un wichol qui vous parle c'est un wichol et je lui dis quel est le problème il faut que tu me dises où je peux le faire je ne sais pas si vous vous rendez compte Louis que moi j'ai des gens qui descendent des autocars un reptiland qui déboutonne la braguette et qui pisse carrément sur les endroits où vont jouer les gosses etc et là j'ai un ami qui me dit non parce que je ne suis pas dans ma nature je suis dans ton pays dans ta nature quel est l'endroit où tu me permets sans pouvoir salir ni rien ta nature c'est merveilleux c'est extraordinaire ensuite le marakame arrive on l'attend et le marakame fait une petite cérémonie et donne l'ordre de marche comme si nous étions pour partir à Viricota et étant donné que moi je connais le chemin j'ai le très grand privilège d'ouvrir la marche c'est à dire que j'ai le privilège d'avoir la puissance d'un marakame pendant 20 minutes vous êtes le guide voilà et je monte et chacun est derrière il me demande quelle est la durée etc de façon à ce qu'on puisse prier on arrive dans la grotte et on s'aperçoit qu'on n'avait pas pris de l'angle de poche ni rien du tout on chemine on allume la bougie qu'il avait amené lui et on commence à chanter et au bout d'un bon moment dans le fond de la grotte parce que nos yeux s'habituent bien sûr à l'obscurité on aperçoit la vierge qui est là la vierge du rocher oui et le marakame la regarde bien et puis sourit et se tourne vers moi et me dit tu sais ce qu'elle a dit je dis quoi j'ai rien entendu elle a dit enfin vous voilà c'est pas beau ça c'est joli alors on fait toutes nos cérémonies et ensuite et bien je ne dirai pas où nous avons caché le siège je sais qu'il y est toujours parce que je suis monté j'ai vérifié mais on l'a caché et je tiens à ce que personne ne trouve ce siège parce qu'il est là avec toute la force spirituelle du marakame de Tateikei merci beaucoup Pancho pour ce très joli témoignage vraiment très très beau témoignage et quelle leçon quelle leçon nous donne ces indiens je voudrais dire une chose c'est que moi j'ai vécu quelques jours chez eux j'ai appris par exemple je suis désolé du détail mais il n'y a pas de toilette chez eux on va dans la nature dans les maïs et peut-être quand on est un européen on a un petit peu de pudeur parce qu'il y a des femmes des enfants etc et tout donc on n'est pas aussi naturel que des huitscholes qui cherchent simplement de ne pas se mettre au milieu des autres et puis qui vont vaquer à leurs besoins alors moi en bon européen j'attendrai ce soir il ne faut jamais attendre le soir parce qu'on se fait dévorer par les chiens mais dévorer c'est grave c'est dangereux donc on attend le lendemain voilà mais ce qui est merveilleux c'est qu'il y a un tel respect de la vie que je ne pense pas qu'il y ait un huitscholes qui pourrait au monde mettre du verre cassé dans un pot de miel ou qui pourrait éventrer un chien pour lui faire transporter de la drogue auparavant ni rien et je trouve que moi je suis fier d'être français mais par moment je suis peut-être encore un peu plus fier d'être marahiri à toutou voilà merci beaucoup cher indien huitschol donc à bientôt pancho à bientôt louis et on vous retrouvera puisque vous connaissez très bien le mexique dans un autre dossier des aventuriers de l'étrange pour parler de la vierge de guadalupe qui est une histoire absolument magnifique et très très belle et ça se déroule à Mexico au Mexique bonne soirée pancho je signale louis qu'il y aura jeudi prochain ah oui oui il y aura jeudi prochain au consulat du Mexique qui se trouve à Toulouse rue à côté de Saint-Aubin à côté de Saint-Aubin il y aura une une exposition avec d'ailleurs l'archevêque de Toulouse qui sera présent et je ferai une causerie sur la vierge de Guadalupe et je chanterai des chansons de la vierge de Guadalupe jeudi 11 jeudi 11 et il y a une exposition de photos sur la vierge de Guadalupe au consulat de la photographe internationale qui fait toutes les photos de l'UNESCO Olivia Campos de Gaio rendez-vous épris merci Pancho merci Louis et à bientôt pour parler de la vierge de Guadalupe et sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange que pensez-vous de ce témoignage tout à fait poétique de très très beau de comment vivent ces indiens Wichol appelez-nous 0826 300 300 le standard est à votre disposition vous pouvez nous envoyer les SMS vous le savez Sud un espace votre réaction votre question et vous envoyez le tout au 71 200 Philippe Vallon est en notre compagnie je suppose que comme moi vous avez été sous le charme de cette histoire très poétique et très belle oui et en plus parfaitement typique oui et que pensez-vous de cette plante parce qu'il faudra en parler on en parlera d'ailleurs avec Jean-Patrick Costa qui viendra nous rejoindre qui est pharmacien lui donc il connaît ces produits que pensez-vous de l'utilisation de ce cactus donc le peyote oui je voudrais d'abord vous faire une remarque sur les signes dont il nous a parlé parce que si vous voulez ce qui est très intéressant et d'ailleurs ce qui a permis pour lui cette initiation c'est le fait qu'il y ait toute une série de signes vous avez vu cette trace de chevreuil la présence de ce chevreuil les cierges qui se mettent en triangle comme ça sur la plage et c'est-à-dire qu'il y a une relation et d'ailleurs c'est ce que je vous disais tout à l'heure le chaman est en relation avec la réalité et c'est une réalité qui est perceptible pour tout le monde c'est vrai que quand on dit que le chaman est un doux rêveur c'est pas ça la nature lui répond et c'est une notion qu'on a complètement perdue nous parce qu'on prie Dieu ou Yahvé ou Allah etc. mais on n'attend pas de réponse comment dire patente on n'attend pas que Dieu nous tende le doigt et que ça soit un doigt réel j'allais dire vous voyez enfin très schématiquement alors que les indiens attendent ça ils attendent une preuve ils attendent un fait pas tant que tout le monde puisse constater et je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête que le chamanisme n'est pas simplement un rêve puisqu'ils vont dans un autre monde mais est également une relation intime avec la réalité matérielle c'est une forme de matérialisme mais matérielle spirituelle il y a un tronc commun je suppose entre tous les chamanes c'est ce respect profond de la vie et de la nature oui mais il y a en plus un trait commun encore plus puissant j'allais dire c'est qu'il s'agit d'une expérience spirituelle on a trop avec les religions on a trop tendance à penser que la religion c'est une croyance c'est à dire tout à l'heure vous avez employé le mot de croyance le chamanisme n'est pas une croyance c'est une constatation c'est à dire c'est à dire qu'il constate des faits il constate des guérisons il constate vous voyez des choses extraordinaires comme ces sièges en triangle il constate la présence du cheval ce cheval qui est allé se perdre dans des grillages etc ce sont des constatations ce sont des signes nous actuellement les signes enfin ça vaut tout de suite la superstition mais là-bas le signe est une nécessité vous avez compris on ne sait qu'on est dans le droit chemin que si on a des signes et des signes qui viennent confirmer que nous sommes dans le vrai chemin dans le juste et c'est pour ça que je pense que cet indien n'était pas trop sûr qu'il fallait initier cet occidental mais l'un après l'autre ces signes sont nus lui dire si si tu es dans le bon chemin tu peux l'initier et donc vous voulez dire par là que nous ici dans le monde occidental dit civilisé entre guillemets nous ne sommes plus capables de lire enfin d'écouter de voir de découvrir ces signes c'est plus plus encore c'est que en fait les gens qui s'appuient sur ce type de signes sont considérés comme des fous d'esquizophrènes et parce que en consultation de psychiatrie je vois assez régulièrement des gens qui bon un petit peu je dirais dans l'intimité arrivent à me dire ce genre de choses mais c'est au quatrième cinquième entretien ne me dit pas ça d'emblée c'est-à-dire que des signes ça évoque la superstition quand on dit oui j'ai pensé ceci et c'est arrivé tout de suite on vous dit non non c'est une illusion c'est un délire c'est une hallucination alors que pour l'indien c'est une nécessité d'ailleurs tiens on a un sms puisque vous avez employé le terme de psychiatre l'auditeur nous demande quelle est la différence entre psychologue et psychiatre psychiatre vous êtes docteur en médecine et ensuite spécialisé en psychiatrie absolument alors que psychologue il faut avoir fait 5 études 5 années d'études en psychologie qui se font en faculté de lettres donc psychiatre c'est la faculté de médecine psychologue faculté de lettres voilà c'est complètement différent oui oui alors Philippe Vallon revenons au peyote qui est une drogue qui est une drogue hallucinogène quoi absolument mais comme l'insuline et Vancho donc c'est c'est une drogue on va dire et d'ailleurs Castaneda le disait bien en son temps qui ne doit être pris que dans certaines conditions parce que je pense que enfin tous les gens qui prennent du hachiche le savent bien d'ailleurs quand on prend du hache dans de bonnes conditions entre copains etc. ça se passe bien on fait ce qu'on appelle un bon trip quand on le fait dans un groupe où il y a quelqu'un de déprimé où il y a eu des conflits à ce moment là on fait vraiment des bas de trip et les indiens l'ont bien constaté c'est à dire qu'en fait il faut vraiment être dans des conditions psychologiques très appropriées avec en fait tout un tout un rituel toute une suite d'événements psychologiques d'une mise en condition pour que le peyote ait son action autrement on risque vraiment des choses très lourdes et même des problèmes physiques graves donc il a tout à fait raison de dire que non seulement et même s'il en cultive bon ça c'est son problème mais qu'il n'en consomme pas parce qu'il sait très bien que ça ne serait pas adéquat et que ça pourrait lui faire le plus grand mal oui tout à fait il y a d'autres produits qui sont utilisés par les chamanes absolument et nombreux mais je pense que ce n'est pas le lieu de les indiquer parce que certains se trouvent comme le disait notre collègue dans le commerce donc il faut être très très prudent avec ce genre de produit Philippe Vallon vous restez avec nous dans quelques minutes ensuite on va aller sur une autre piste concernant les chamanes Jean-Patrick Costa va venir en nous rejoindre car il est auteur d'un livre sur le chamanisme il est également président d'une association qui s'occupe de défendre ses peuples ses connaissances parce qu'ils sont floués les trois quarts du temps par la société occidentale qui prend de plus en plus d'importance et il va nous raconter ses actions et puis surtout ses expériences lui au contact des chamanes et du chamanisme Cathy Tunstale sur Sud Radio Suddenly I See dans les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit nous sommes sur les chemins les sentiers qui mènent au chamanisme et au chaman avec notre invité Philippe Vallon qui va nous accompagner tout au long de l'heure qui nous reste à passer ensemble et Jean-Patrick Costa qui vient de nous rejoindre Jean-Patrick Costa bonsoir bonsoir vous appartenez à l'association Arutam une association de soutien au peuple premier je trouve ça très joli comme terme d'ailleurs les peuples premiers c'est les peuples qui ont gardé leur tradition depuis la nuit des temps c'est ça qu'il faut comprendre les peuples autochtones c'est le terme le plus connu on utilise les peuples premiers aussi en référence à First Nation c'est à dire les habitants du continent avant que les blancs arrivent sur le nouveau monde oui alors vous êtes l'auteur de nombreux livres aux éditions du rocher par exemple avec Indien Givaros ou encore aux éditions Sans de la Terre l'homme nature ou l'alliance avec l'univers et puis le livre qui nous intéresse ce soir les chamanes hier et aujourd'hui aux éditions Arutam en partenariat avec les éditions Sans de la Terre qui est sorti en 2005 Jean-Patrick Costa qu'est-ce qui a fait parce que vous êtes pharmacien de formation scientifique qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ces peuples là il faut dire que je suis parti pour Pharmacien Sans Frontière sur une mission humanitaire il y a de cela une quinzaine d'années l'objectif était de monter les pharmacies villageoises en Haute-Amazonie chez les Indiens Chouar et Hachouar plus connus en France sous le nom de Givaros et puis très vite les Indiens nous ont fait savoir qu'ils avaient une médecine traditionnelle qu'ils souhaitaient la conserver et qu'elle était en perte de vitesse face à l'entrée du médicament et nous sommes mis à recenser d'abord les plantes médicinales à stimuler les jardins botaniques dans les villages les jardins médicinaux auprès des femmes qui sont traditionnellement les guérisseuses dans cette zone là et puis nous avons souhaité aussi intégrer les guérisseurs traditionnels c'est à dire magico-religieux les chamanes en l'occurrence et dans cette partie de l'Amazonie ils ont recours à des plantes hallucinogènes que l'on dit hallucinogènes mais que on appelle volontiers psychoactives ou psychotropes pour ne pas justement avoir un problème quant à la vision de la réalité ou l'appréhension de la réalité qui est différente chez ces peuples puisque pour eux ce sont des médecines sacrées qui leur permettent de voir l'envers du monde et la partie la plus réelle que nos yeux ne peuvent voir Dites-moi comment un scientifique tel que vous qui êtes arrivé là-bas sur place quel était votre sentiment lorsque vous avez été confronté à leur savoir au départ ? Dans un premier temps je tiens à dire que quand on y va en tant qu'être humanitaire on cherche surtout à être proche des indiens proche de leur cosmovision de leur mode de vie et que à partir de là on essaye d'agir avec ce qu'ils ont comme ressources locales et c'est cela qu'il faudrait faire le plus souvent possible en matière d'action humanitaire après sur un autre point de vue sur le point de vue scientifique en tant que pharmacien j'étais confronté bien sûr à de nombreux soins chamaniques et nous avons fait des études montrant qu'ils avaient une réelle efficacité et que surtout les indiens croyaient en leur chaman et que c'était une façon importante de maintenir la tradition car finalement les chamanes avant tout ce sont la mémoire du peuple ils ont les mythes les légendes ils agissent en plein coeur de la cosmovision et par ailleurs ce sont des hommes de pouvoir des hommes qui mobilisent la jeunesse par exemple ou les familles autour d'un territoire en accord avec cette forêt et si on souhaite maintenir des cultures le chaman est une figure importante dans cette culture là que ceux et celles qui nous écoutent profitent de l'occasion du plaisir que nous avons de vous avoir à l'antenne pour soit nous envoyer par sms leurs questions que je vous poserai évidemment soit nous appeler au 0826 300 300 vous avez rencontré Jean-Patrick Costa beaucoup de chamanes plus d'une cinquantaine en exercice courant c'est à dire pas en interview ou en rencontre de colloque et alors est-ce qu'il y a des hommes des femmes chamanes racontez-nous un peu comment fonctionnent ces tribus alors en Amazonie la plupart des chamanes sont des hommes on trouve des femmes dans les sociétés plutôt agricoles et sédentaires moi j'ai travaillé avec des tribus ou des ethnies qui sont semi-nomades et plutôt chasseurs cueilleurs et donc c'est l'homme qui s'affronte à la forêt c'est l'homme qui se lie aux esprits de la forêt et donc c'est lui le guérisseur magico-religieux les femmes sont très présentes dans les soins à base de plantes il faut voir que dans l'utilisation de plantes médicinales il y a une partie chamanique quand même c'est à dire que c'est l'esprit de la plante qui soigne plus que des principes actifs et donc il s'agit de cueillir la plante au bon moment il s'agit si on la cultive de lui chanter des anintes par exemple les chouards sont des spécialistes des chants pour que les plantes poussent et qu'elles développent une personnalité et une énergie telle qu'elle servira aux soins et puis bien sûr ce sont des champs secrets difficiles à obtenir mais qui ont été répertoriés avec le temps et puis de la même manière il faut savoir préparer ces plantes et les administrer en plantes fraîches le plus souvent donc c'est quand même l'énergie de la plante ce qui chez les indiens chouards on fait souvent référence à Arutam Arutam c'est le nom de notre association c'est l'esprit qui meut l'univers sans lui l'univers ne serait pas en marche et donc cet esprit il est dans les forêts dans les lacs dans les rivières qui d'ailleurs changent de lit au fil des années en Haute Amazonie et puis il est bien sûr dans les plantes les animaux et les hommes et les hommes se doivent de cultiver cette énergie pour rester le plus longtemps en vie d'ailleurs chez les chouards on ne meurt jamais de vieillesse on meurt toujours à cause de quelque chose souvent ça peut être un ensorcellement lancé par un chaman mais aussi parce qu'on a fait une faute on a manqué d'harmonie avec l'environnement c'est à dire pour eux la forêt qui est entièrement vivante à leur côté Oui comme disait Pancho avec son expérience en compagnie des indiens Wichol comme il nous le disait tout à l'heure il y a aussi chez eux un profond respect de leur environnement Oui c'est déjà par exemple le terme Pachamam utilisé par les andins qui veut dire la terre mère c'est déjà avoir la notion que nous sommes les enfants de la terre et que nous avons en nous exactement la même histoire et la même la même longévité si je puis dire et notamment toutes ces toutes ces ethnies chamaniques font toujours référence à un temps où on parlait avec les animaux où il n'y avait pas de barrière de langue avec les plantes avec les lacs parce que souvent en Occident on pense aux vivants ADN c'est à dire plantes, animaux et les hommes mais chez les peuples chamaniques une étoile a une filiation d'énergie de vie et de mouvement qui est équivalente à celle des êtres humains ou des êtres vivants portés par ADN et donc de la même manière on va vénérer un lac on va vénérer un sommet en pensant qu'il a une partie de nos ancêtres et qu'on sera lié pour toute la vie et au-delà de la vie à ces êtres-là donc le respect c'est plus que ça moi je dirais c'est une connivence une sorte d'amour profond une sorte d'amitié totale qui se traduit par exemple par le fait qu'au lever du jour lorsque les Indiens se réveillent ils s'échangent leurs rêves et à travers les commentaires des rêves ils recherchent les messages de leurs cousins vivants sur cet univers comme disait Philippe Vallon il y a quelques minutes ils sont à l'écoute des signes que l'univers qui les entoure leur donne tout à fait c'est la meilleure façon de vivre celle d'être ensemble dans un espace indissociable et à ce moment là les signes parlent les signes ont un sens et nous guident pour marcher sur une voie comme les Indiens d'Amérique du Nord les Navajos par exemple disent sur la voie de la beauté la beauté la voie de l'harmonie dites moi racontez nous une rencontre avec un chaman et une anecdote de quelque chose qui vous a étonné dans sa capacité soit à guérir soit à résoudre une équation un problème je pourrais citer par exemple les chamanes chouard et un chaman en particulier qui soignait avec l'ayahuasca cette fameuse liane hallucinogène et donc après avoir pris la plante il va rentrer comme avec son troisième oeil en résonance avec le patient qu'il a en face de lui en communion quoi oui en fait il fait une sorte de radiographie c'est à dire qu'en fermant les yeux sous l'effet de la plante il essaye de détecter s'il y a un nœud ou un corpuscule ancré dans le patient et traditionnellement en fait il y a une suction de ce point douloureux ou de ce point nodal et une neutralisation dans la gorge grâce à ses tsensaks c'est à dire ses flèches lui permettant de soigner et ensuite un rejet du mal dans la forêt et qui ne peut plus donc s'attaquer à un autre être humain et comme il est officié cette fois-ci à la ville il a une autre vision il voit une sorte de docteur en blouse blanche qui arrive et qui ausculte le patient et qui lui donne certains renseignements à la fois de comportement que devrait avoir cette personne mais à la fois une sorte de recette je dirais une sorte d'ordonnance et donc le chaman à la fin à ma grande surprise à la fin de sa consultation toujours en état modifié de conscience indique à son patient la pharmacie la plus proche pour aller chercher un médicament qui va le soigner alors je trouve ça une belle anecdote parce que ça montre les ponts qu'aujourd'hui les chamanes confrontaient à la modernité il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a aucune ethnie même en Amazonie qui ne soit pas détachée du monde moderne confrontée quotidiennement à l'invasion de son territoire et de ses modes de pensée parce que l'Occident a un mode de pensée différent plus cartésien plus déterministe dans toutes ses actions et on voit que les chamanes incluent aujourd'hui dans leur rituel une partie des principes occidentaux mais quels sont j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre à quel point les chamanes aujourd'hui peuvent s'adapter comment ils peuvent voyager aujourd'hui partout dans le monde on en voit dans les grandes villes on en voit travailler maintenant dans les cliniques privées en Amérique du Sud mais en Amérique du Nord aussi et ça montre qu'ils peuvent survivre à la vague définitivement rationaliste de notre monde mais dites moi est-ce que quels sont enfin je ne vais pas employer le terme de croyance mais est-ce qu'ils ont un animal totem par exemple employant le terme croyance vous allez me dire si c'est le bon ou le mauvais finalement quelles sont leurs croyances c'est très différent d'une ethnie à l'autre donc on ne peut pas faire de généralité on ne peut pas dire que chaque chaque ethnie se définit par rapport à un animal de pouvoir chaque chaman est très différent ce qu'il faut voir c'est que le chamanisme il n'y a rien d'écrit donc en fait tout est en transmission orale c'est une tradition orale mais au-delà de ça un chaman ne peut pas transmettre ses pouvoirs autrement que dans l'autre monde si je puis dire dans le monde qui n'est pas appréhendé par nos cinq sens donc en fait l'apprenti va être préparé comme s'il est mis dans une situation de contact avec le monde des esprits et c'est le monde des esprits qui va essentiellement enseigner à ce chaman donc chaque chaman a ses propres relations avec le monde autre et développe des liens tout à fait particuliers à chacun donc en fait ce qui par contre est un point commun chez tous les chamanes c'est qu'ils ont notion et utilisent principalement cette définition là qui est que au-delà de ce que nous pouvons voir sentir et toucher il y a des énergies avec lesquelles on peut se mettre en contact sous certaines conditions ou jeûnes ou plantes hallucinogènes ou efforts particuliers de méditation avec le tambour je vois qu'on en parlait et donc dans cet état modifié de conscience on va pouvoir connecter se connecter à des énergies et les ramener dans le monde cartésien que l'on connaît ou concret que l'on connaît et pouvoir transformer la maladie ou transformer le destin parce qu'il faut savoir que les chamanes ce sont des guérisseurs mais aussi des conseillers auprès des gens qui viennent le consulter ils peuvent aussi voir le futur voir le passé retrouver des objets perdus et tout cela ne peut se faire que dans cet état modifié de conscience donc ce qui est une constante dans les chamanes au travers de tous les continents c'est cette confiance et c'est là que je ne parlerai pas de croyance parce qu'une croyance c'est quelque chose que l'on peut être d'accord ou pas ou adopter ou pas mais là c'est plutôt une pratique une pratique qui se vérifie c'est à dire que lorsqu'on développe ces qualités là ces talents là qui peuvent être plus ou moins obtenus à la naissance ou héréditaires ou non lorsqu'on développe ces qualités là en effet on trouve des enseignements on trouve des renseignements ou des forces qui permettent de changer le monde de tous les jours oui est-ce que vous vous avez participé à des rituels bien sûr bien sûr bon Jean-Patrick Costa vous restez avec nous vous allez nous expliquer ce que vous avez vécu et comment vous l'avez ressenti dans quelques minutes toujours avec notre invité Philippe Vallon qui reste avec nous jusqu'à minuit nous parlons dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio des chamanes et du chamanisme et de leurs mystères Robbie Williams dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio c'était Advertising Space nous parlons des chamanes et du chamanisme avec Philippe Vallon qui est en notre compagnie et Jean-Patrick Costa de l'association Arutam Jean-Patrick Costa rappelez-nous la signification d'Arutam c'est l'énergie qui met en marche l'univers qui permet à cet univers de fonctionner finalement sinon il serait inerte c'est très joli c'est vraiment très joli et puis on retrouve cette énergie dans les cascades donc les chouars font rituellement des pèlerinages où ils s'immergent au pied des cascades assez hautes 10, 20, 30 mètres à la recherche justement de l'énergie au-delà de la mort que les ancêtres ont déposé dans la cascade effectivement Jean-Patrick Costa je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez participé à des rituels vous m'avez répondu oui quel type de rituels avez-vous vécu ? dans l'association nous travaillons sur un gros projet qui est la constitution d'un conseil des chamanes chouars en l'occurrence il faut savoir qu'en fait en Équateur qui est un pays où il y a 40% d'autochtones les chamanes font en fait un exercice illégal de la médecine puisqu'ils ne sont pas reconnus comme acteurs médicaux mais que par contre la loi a permis d'ouvrir un pont entre les médecines traditionnelles et la médecine occidentale et aujourd'hui l'état équatorien est très avancé dans ce domaine et cherche à constituer des conseils de tradis praticiens dans chaque ethnie qui puissent au moins dans un premier temps définir qui ils sont comment ils travaillent et qui ne sont pas chamanes ou méritent un complément de formation avant de devenir des guérisseurs à terme cela voudra dire que ce sera des médecins traditionnels et nous sommes fortement engagés dans ce combat des indiens chouars que leur médecine soit reconnue et donc nous favorisons des rencontres entre chamanes et ceci s'est développé maintenant tous les 6 mois nous organisons une rencontre il faut savoir que chez les chouars il y a à peu près 300 chamanes que 40 à 70 sont contactés et aujourd'hui travaillent dans ce conseil mais qu'il reste encore une grosse part d'indiens travaillant seul en forêt ou plus ou moins seul et donc dans ces cérémonies qui permettent aux chamanes de se rencontrer quelquefois pour la première fois il y a des échanges d'expériences très très forts et bien sûr en ayant recours à ces plantes psychotropes c'est à dire la yahuasca notamment ils se mettent dans un état modifié de conscience où là ils cherchent à échanger dans le domaine de l'autre monde et donc pour quelqu'un qui par exemple prend les mêmes plantes qu'eux il va pouvoir lors de cette cérémonie voir comme des arcs de lumière comme des images qui sont en fait les esprits alliés du chaman qui se manifestent autour du chaman et ça c'est une expérience très très forte parce que dans ces réunions là il ne s'agit pas de se réunir parce qu'il y a un blanc c'est vraiment un objectif à eux celle de enfin sédimenter une union des chamanes qui est un défi quand même par rapport à ce qui est la tradition au départ mais qui est une obligation aujourd'hui dans le monde moderne c'est à dire savoir et pouvoir présenter un corps de soin qui soit défini et harmonieux entre les chamanes et pour éliminer tout ce qui est les escrocs et les faux chamanes évidemment il y a le problème de la charlatanerie qui existe en occident avec des faux chamanes qui se déplacent ou des néo-chamanes facilement auto-dénominés chamanes traditionnels et finalement on a le même problème aujourd'hui dans toutes les parties du monde et même dans les ethnies concernées par le chamanisme dans le sens qu'il faut savoir qu'un soin chamanique bon ça coûte pas très cher au départ d'ailleurs beaucoup de chamanes ne fixent pas de prix et c'est le patient qui va déterminer le prix qui donne ce qu'il veut du soin mais que lorsque les chamanes sont assez connus parce que quand même c'est la renommée qui va appeler un afflux de patients important il peut monter jusqu'à 500 dollars qui sont des sommes très très élevées pour des équatoriens par exemple et donc un jeune par exemple peut du jour au lendemain essayer de devenir un escroc en faisant croire qu'il est chaman et en prenant la plante et en faisant des comportements similaires aux chamanes mais qu'ils n'ont pas de profondeur et donc je disais c'est assez intéressant par exemple de voir lorsque les chamanes se testent ils y mettent une intention c'est à dire qu'ils sont en état modifié de conscience ils y mettent une volonté pour aller dans l'autre avec ce troisième oeil que je disais qui a une forme de raccourci mais enfin qui est l'oeil de l'esprit comme ils disent et donc lorsqu'ils se présentent comme ça avec une intention face à une autre personne l'autre personne qui est en état modifié de conscience va avoir des images qui lui arrivent ces images peuvent être plus ou moins effrayantes parce qu'il y a il y a comme un flux d'énergie ou une intention en tout cas qui rentre dans la personne et à ce moment là elle peut avoir comme des délires ou des peurs et c'est là qu'on voit la force du chaman et chez les indiens Chouard notamment ils disent on a une étincelle centrale et ce qui fait notre être c'est tout le reste qui s'agglomère c'est à dire nos bonnes actions nos mauvaises actions nos dons nos gentillesses nos actions de tous les jours finalement et si on est un être qui a beaucoup aggloméré autour de l'étincelle de vie on est un être qui a une grande capacité de contacter les autres les autres au sens large du terme c'est à dire les esprits aussi ils se mettent à l'épreuve ils se mettent à l'épreuve et le chamanisme est guerrier quand même il s'agit d'un combat pour retrouver une âme lorsque par exemple des jeunes enfants tombent facilement malades ont des vomissements des diarrhées répétitives en fait très souvent les indiens ont une définition qui est la perte de l'âme et le chaman doit aller rechercher en fait l'âme de ce nouveau-né qui s'est un peu égaré qui n'est pas revenu qui ne se tient pas dans la maison qui est le corps et donc ce genre d'action qu'elle soit arracher un corpuscule dans le corps ou aller chercher une âme est toujours un combat qui demande des alliés qui demande une bonne préparation une constance et beaucoup d'intention oui mais dites-moi vous vous avez participé à ces rituels avez-vous pris justement de ce produit dont vous avez parlé l'ayahuasca oui oui c'est une médecine sacrée lorsqu'on s'immerge dans leur tradition on en comprend vite le sens j'ai entendu le mot drogue prononcé juste avant c'est notre société qui définit qui définit des plantes sacrées par des peuples millénaires comme étant des drogues parce que en effet dans notre société on n'est pas l'habitude de manipuler le monde autre parce que beaucoup de gens sont en fuite par rapport à la réalité quotidienne et prennent ces plantes comme une fuite et en fait ces plantes ou ces extraits de plantes parce qu'il faut savoir qu'on a la coca qui est une feuille sacrée une plante sacrée et on a fait la cocaïne qui est un produit chimique très dangereux malheureusement ça n'a rien à voir entre les deux il ne faut pas faire d'amalgame ceci étant même des plantes sacrées lorsqu'elles sont mal utilisées en Europe ou en Occident peuvent générer des sortes de dépendance ou de débilité de l'esprit ou du corps et ce n'est pas du tout la plante qui est en question et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de drogue mais plutôt notre société qui malheureusement trop matérialiste ne peut pas gérer la partie spirituelle et énergétique qui va forcément avec le matériel qui est indissociable on est tout à fait d'accord mais alors dites-moi vous est-ce que vous avez été tenté à la suite de ces rencontres qui sont fascinantes qui doivent quand même changer un être quand on rencontre ces peuples-là de là qu'on s'imprègne d'eux vous n'avez pas été tenté de devenir vous-même chaman ou peut-être vous ont-ils dit que vous n'en aviez pas la capacité ? Moi je suis un pont avec les chamanes je suis un ami des chamanes je continue à agir chamaniquement dans la vie dans ma vie personnelle autour de moi mais on est chamanes que lorsque quelqu'un nous nomme chamanes c'est-à-dire un patient en l'occurrence donc je laisse les autres définir et m'appeler comme ils voudront bien le dire ceci étant moi je suis avant tout un ami et nous formons des ponts avec les autochtones et dans ce cadre-là par exemple nous organisons des voyages là-bas d'immersion chamanique qui nous permettent de maintenir ces liens de renforcer la tradition parce qu'aujourd'hui si des occidentaux y vont mais dans un cadre organisé par la fédération autochtone cela déclenche des grandes forces ou des grands des grands phénomènes de reconnaissance de la tradition parce que les blancs ont souvent détruit il faut le dire depuis 5 siècles en tout cas en Amérique nous avons pris chez les indiens et même le chamanisme aujourd'hui est quelque chose ce sont des techniques qui sont prises par les occidentaux comme quoi l'histoire se répète éternellement et nous nous essayons de monter un flux à l'envers c'est à dire de faire en sorte que l'engouement spécial qu'il y a pour le chamanisme en Occident génère des forces pour que les ethnies en question puissent conserver leur territoire vivre comme ils le souhaitent et évoluer comme ils le souhaitent ils ne rejettent pas la modernité mais ils veulent vivre avec leur tradition et la modernité et ça c'est le défi aussi dans le chamanisme autochtone que de s'adapter à la modernité et je le disais tout à l'heure on développe et on aide dans l'association Auretam des expériences dans des hôpitaux où des chamanes travaillent aux côtés des médecins et ça c'est beaucoup plus concret quant à aider ces peuples là merci beaucoup Jean-Patrick Costa une dernière chose avant de se quitter vous organisez bientôt dans notre région une rencontre parce que le but de votre association on l'a compris c'est d'aider ces peuples à survivre car ils sont en danger et notamment à préserver leur territoire tout à fait alors on lance une campagne au mois de juin pour les chiviards qui sont en fait les voisins des chouards qui font partie des givarots les réducteurs de tête les anciens réducteurs de tête parce qu'ils ne le font plus en invitant un dirigeant chiviard pour travailler à la restitution d'un grand territoire de 139 000 hectares c'est à peu près la surface de l'agglomération parisienne en son entier il faut rassembler 70 000 euros ça fait à peu près 1 euro pour 2 hectares c'est pas c'est pas cher pour offrir à ces indiens leur territoire ancestral qui a été enlevé par le gouvernement équatorien dans ce cadre là donc du 1er juin au 19 juin nous allons traverser sillonner la France et la Suisse avec une date pour Toulouse je crois que c'est le c'est même sûr le 16 juin avec l'association INTI qui sera notre partenaire je ne sais plus exactement l'endroit à Toulouse mais on sera à Marseille on sera à Lausanne à Genève à Paris et à Avignon et même à l'Est aussi notamment en tout cas sur le site internet arutamfree.fr vous pourrez avoir les dates et les renseignements oui arutam attention vous ne faites pas le www.1 vous faites directement arutam.free.fr et là vous tombez sur votre site le site de votre association et ainsi vous pourrez avoir toutes ces informations merci beaucoup Jean-Patrick Costa merci à vous et bonne continuation au revoir au revoir les aventuriers de l'étrange continuent jusqu'à minuit avec Philippe Vallon nous allons faire le point sur toutes ces connaissances qui sont arrivées nous allons en discuter avec lui et ensuite nous écouterons le témoignage le beau témoignage d'un guérisseur de chez nous qui a été mon invité d'ailleurs dans une des émissions sur Sud Radio ce guérisseur s'appelle Didier Franck et qui a rencontré une chamane mais lui au Québec une chamane qui fait la danse de la lune il nous expliquera ce en quoi ça consiste et surtout les résultats qu'elle obtient Sud Radio Marc Lavoine sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange c'était Thuma renversé 0826 300 300 notre standard est à votre disposition Cyril attend vos questions Philippe Vallon est en notre compagnie Philippe Vallon si j'en crois à ce que nous a dit Jean-Patrick Costa ces peuples sont en danger et leur savoir également risque de le perdre finalement oui et il y a tout de même des choses importantes c'est que la pharmacopée sur l'ensemble des substances chimiques ou naturelles qu'ils ont développées on peut dire que c'est un rêve que c'est des conditions magiques c'est des conditions on va dire traditionnelles qui font qui gèrent le recueil de ces substances mais des chimistes et même des pharmacologues européens sont allés les analyser et ils sont aperçus que tout ce qui était traditionnel correspondait à une efficacité réelle c'est à dire qu'en fait si on les prend à certaines périodes par rapport à la lune par rapport aux pluies par rapport à l'ensoleillement par rapport à la saison ça correspond effectivement chez la plante à un accroissement de certaines substances et une diminution d'autres et que l'association par exemple de deux plantes ensemble permet de potentialiser leur action mutuelle c'est à dire qu'en fait ce qui paraît absolument traditionnel ça reflète une longue expérience peut-être de plusieurs siècles peut-être de quelques millénaires et qui est parfaitement vérifiable je dirais avec les méthodes habituelles donc il ne faut pas croire que c'est une médecine bonne pour les sauvages et ce que fait l'équateur d'essayer d'intégrer cette médecine dans le corpus habituel c'est je dirais une action tout à fait rationnelle d'autant que vous savez que les médicaments qu'on fait je dirais issus de la chimie organique occidentale on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de créativité qu'il faut de plus en plus d'argent pour des substances de plus en plus rares j'allais dire et de plus en plus coûteuses et souvent avec des effets secondaires considérables et donc d'avoir ce savoir hérité de centaines ou de milliers d'années c'est finalement une espèce de garantie à la fois de sécurité et souvent d'inocuité donc et puis en plus de coûts parce que souvent ces substances sont je dirais peuvent être extraites relativement facilement et on s'aperçoit qu'il y a un je dirais une source de savoir considérable donc le gouvernement équatorien n'est certainement pas désintéressé dans cette affaire il y a bien sûr une sauvegarde d'un savoir mais il y a également probablement la possibilité de conserver une espèce de patrimoine qui sans ça serait perdu ah oui complètement ils ont une connaissance en herboristerie qui est énorme effectivement que pensez-vous de ce que nous a dit Jean-Patrick Costa que des femmes vont chanter des chants secrets à des plantes précises à des moments précis pour qu'elles développent justement leur capacité à guérir oui alors là personnellement je n'ai pas d'expérience puisque je ne fréquente pas la forêt vierge mais on peut penser qu'il y a effectivement une espèce d'interaction peut-être pas l'action du champ sur la plante encore que pourquoi pas mais surtout probablement une mise en condition de la personne par rapport à la plante qui permet sans doute une action une action plus forte je pense que c'est plutôt de l'ordre d'une interaction entre plante et personne plutôt qu'une action sur la plante elle-même enfin c'est comme ça que je le verrais mais il faut savoir qu'à côté d'un raisonnement qu'on appelle analogique c'est-à-dire si vous voulez d'images vous savez comme la mandragore qui a une forme humaine donc on pensait que c'était une plante qui avait une action sur nos forces profondes etc si vous voulez il y a un raisonnement analogique qui est assez faible sur le plan scientifique mais à côté il y a des traditions qui reposent sur des constellations très anciennes on s'aperçoit même d'ailleurs que les chimpanzés ou même les animaux enfin les animaux inférieurs j'allais dire font également des observations et vont chercher certaines plantes particulières quand ils souffrent de telle ou telle maladie c'est-à-dire que si vous voulez on a le sentiment qu'il y a un savoir vraiment ancestral mais on va dire ancestral dans l'évolution darwinienne qui ne date peut-être même pas des humains et ce que vous relatez au niveau des champs c'est probablement quelque chose qui a trait à ce genre d'observation sur des temps immémoriaux oui les chamanes on l'a bien compris ont cette capacité à communiquer à se mettre dans un état modifié de conscience et donc visiblement un chaman est aussi un voyant alors ce que je voulais vous dire tout à l'heure et qu'on a oublié c'est qu'en fait il y a une expérience qu'on appelle le dédoublement et qui est je dirais l'expérience fondamentale du chamanisme dédoublement qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire quitter son corps mentalement bien évidemment quitter son corps pour aller dans un ailleurs un autre monde etc. mais ce qui est assez c'est que cette expérience est extrêmement commune c'est-à-dire qu'en fait d'après certaines statistiques environ entre 10 et 30% de la population d'une population générale en Occident comme en Orient serait susceptible d'avoir fait cette expérience mais il y a une telle je dirais blackout là-dessus que personne n'ose le dire des gens qui disent un jour j'étais fatigué je me suis retrouvé au plafond les gens osent à peine le dire actuellement alors il y a Raymond Moody vous savez avec la vie après la vie qui en a fait un best-seller mais les gens encore à l'heure actuelle quand il leur arrive de quitter leur corps ils se pensent fous c'est des choses qu'on n'ose pas dire et pourtant c'est la base de l'expérience chamanique et vous dites vous citez ces chiffres qui sont impressionnants entre 10 et 30% de la population c'est ça oui oui suivant certaines suivant certaines enquêtes on arrive à ces chiffres là des enquêtes tout à même menées très solidement et donc revenons à ce que je dis c'est-à-dire que le chaman est capable donc d'après ce que nous a dit Jean-Patrick Costa d'avoir une radiographie de son patient c'est-à-dire littéralement de plonger en lui c'est ça c'est-à-dire que le voyant les guérisseurs fait un peu la même chose d'ailleurs mais il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une vision il n'est pas comme devant un appareil radiographique et il va voir le squelette les organes etc non il peut décrire aussi finement que le ferait un appareil de radiographie ou un scanner ou un IRM il peut le faire aussi finement mais c'est en fait une image tout de même mentale mais et quelquefois d'ailleurs qui a trait à son propre corps c'est-à-dire j'en ai vu opérer qui disait oulala j'ai mal à l'épaule est-ce que vous n'auriez pas par hasard de l'arthrose à tel niveau partie antérieure de l'épaule etc donc les gens perçoivent sur leur propre corps le malaise de l'autre ils pénètrent comme on l'a dit tout à l'heure ils pénètrent dans l'autre et dans une forme de vous voyez de synergie de symbiose avec le patient et ils peuvent dire avec une grande précision ce dont souffre le malade même à la limite le nombre de calculs qu'il pourrait avoir dans le rein ou dans l'urtère ou même à la limite la présence d'un cancer ou d'une lésion infectieuse dans tel ou tel organe qui serait à la limite impossible à avoir par la palpation et alors le chaman a aussi un rôle très important c'est le médiateur entre tous les membres de sa tribu je dirais que c'est presque non pas le chef mais c'est quand même pour revenir à votre spécialité c'est le psychiatre du groupe finalement oui 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 mais je dirais que pour nous occidentaux c'est probablement la partie la plus je vais dire classique et la plus facile à admettre à comprendre à comprendre parce qu'il faut vraiment se dire que le chaman a une action matérielle et c'est ça qui est le plus surprenant c'est dire qu'il peut avoir il peut faire tomber la pluie il peut arrêter la pluie mais comment ? ah là vous m'en demandez beaucoup c'est dire que c'est plutôt c'est ce qu'on a constaté d'abord je dirais des saints des sages orientaux ou occidentaux d'ailleurs on constatait par exemple que par exemple que leur prière pouvait arrêter la pluie à certains endroits ou la faire tomber quand c'était nécessaire c'est dire on pourrait dire une action mentale ce qui paraît être de l'ordre de la psychokinèse alors que la psychokinèse pour les scientifiques c'est quelque chose de très local par exemple enfin Jean-Pierre Girard par exemple fait déplacer des petites cuillères ou des choses de cet ordre là enfin je ne sais pas que ça soit risible parce que c'est un ami mais je dirais que ce sont des choses qui n'ont pas d'importance pratique alors que les saints comme les chamanes sont capables d'avoir des actions de grande envergure sur l'orage la foudre etc qui n'est pas du tout négligeable et ça c'est une notion que nous considérons comme folle en esprit rationnel j'allais dire et qui pour eux résulte d'une très longue observation Lucie il y a 3 millions d'années vivait dans un monde on va dire chamanique dans un monde magique qui n'a rien à voir avec celui de la météorologie nationale oui tout à fait alors vous venez de citer Lucie c'est intéressant parce que les hommes préhistoriques qui ont laissé des peintures fabuleuses d'animaux des empreintes de main dans des grottes ce serait donc du chamanisme également c'est ce qu'on dit mais en fait vous savez il y a 15-25 000 ans ou même plus il n'y a pas d'histoire là dessus donc ça c'est des interprétations mais on peut penser effectivement par des je dirais des observations de peuples plus récents que ça pourrait avoir une influence magique enfin une raison magique mais il n'y a rien de sûr de ce côté là c'est des interprétations oui tout à fait mais si on fait le parallèle avec ce que Pancho nous a dit tout à l'heure avec les indiens Wichol et cette reconnaissance comme étant un dieu ce chevreuil bleu on peut se dire que les autres tribus primitives comme les hommes préhistoriques devaient peut-être voir en un mammouth ou en un rhinocéros ou en un lion à dents de sabre aussi quelque part une divinité finalement c'est assez subtil on va dire c'est dire que l'inconscient ne fonctionne qu'avec des images vous par exemple quand vous dites heureux quand vous dites triste c'est ce qu'on pourrait appeler des sentiments mais ce sont des concepts l'intellect la conscience est capable d'avoir des concepts de générer des concepts l'inconscient est incapable par exemple si vous enfin parce que j'ai entendu ça une femme qui me dit j'ai rêvé que je jetais mon enfant dans le vide je lui ai dit mais écoutez madame qu'est-ce que ça représente pour vous il me dit c'est insupportable je dis mais attendez qu'est-ce que ça représente pour vous il faut quelquefois beaucoup de temps pour qu'elle me dise c'est l'angoisse la plus épouvantable que je pourrais avoir je leur dis écoutez c'est l'inverse qu'il faut voir c'est dire qu'en fait votre rêve vous dit que vous êtes terriblement angoissé et pour représenter cette angoisse elle vous présente vous jetant l'enfant dans le vide voyez c'est dire que ce qu'on met en second c'est dire le résultat angoisse est en fait le premier mouvement celui qui génère l'image bon et il faut savoir que le chaman c'est la même chose j'ai rencontré Mario Mercier qui m'a dit par exemple pour arriver à toucher qui est le chaman lui-même absolument qui m'a dit pour arriver à toucher par exemple des braises il faut que je demande à l'esprit du feu s'il est d'accord bon alors il y a des gens qui disent que c'est la fumisterie mais le mécanisme paraît par contre tout à fait judicieux parce que l'inconscient résonne en termes d'image il présente une image l'esprit du feu et il se met je dirais en relation avec cet esprit de la matière cet autre côté de la matière et avec lequel vous voyez il a une action un peu particulière donc de résistance donc ça c'est l'esprit c'est l'esprit chamanique typique mais les chamanes ont donc si j'en crois ce que j'ai entendu ce soir énormément de choses à nous apprendre oui et c'est ce qu'il y a d'ailleurs Costa et d'autres et d'autres parce qu'il n'y a pas qu'eux qui font ça ont un grand mérite de pouvoir je dirais braver un peu les interdits et même à la limite les pressions financières qu'il y a par derrière parce que laboratoires médicaux sont très très vigilants par rapport à tout ça on le comprend et disons d'abraver ces interdits parfois au péril de leur vie c'est dur pour ça que la Westgate est interdit comme drogue en France bien évidemment et parce qu'en fait il y a là tout un savoir qui est effectivement assez menaçant parce que nous on se dit société avancée supérieure comment on peut imaginer que ces indiens primitifs puissent nous apprendre des choses c'est insupportable alors que les chamanes ont l'air d'être des hommes et des femmes tout à fait particulières et fascinantes et puis il y a héritiers et héritières d'un savoir ancestral reposant peut-être sur des milliers peut-être des dizaines des milliers d'années d'expérience une dernière pause Philippe Vallon et ensuite nous allons écouter le témoignage de ce qui est peut-être le chaman de chez nous c'est-à-dire les guérisseurs que l'on connaît dans nos campagnes et partout dans France qui va nous raconter la rencontre qu'il a vécue avec une chamane de la tribu algonquin algonquin je crois au féminin ou au masculin je ne me rappelle plus il va nous dire ça tout à l'heure c'est Didier Franck juste après la pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio Novastar sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange ce soir c'était Never Back Down nous parlons des chamanes et du chamanisme jusqu'à minuit avec Philippe Vallon l'auteur de nombreux ouvrages et qui donne des conférences également sur le chamanisme parmi les ouvrages de Philippe Vallon qui est en notre compagnie je vous recommande dans la collection Que sais-je le paranormal paru évidemment dans la célébrissime PUF c'est-à-dire les presses universitaires de France et puis également un roman qui vient juste de sortir aux éditions du Rocher qui s'intitule Le dernier sabbat mais là attention c'est un roman Philippe Vallon on est toujours dans le domaine du paranormal normal mais c'est romancé cette fois-ci C'est-à-dire qu'en fait c'est un voyage chamanique qui repose sur un nombre assez considérable de témoignages donc il s'agit je dirais d'une aventure vraie quelque part mais effectivement Romanex dans sa trame Oui complètement Alors je vais vous poser une question Philippe Vallon à votre avis parce que j'ai commencé à évoquer la question juste avant le disque est-ce que on peut considérer que les guérisseurs que l'on connaît les rebouteux que l'on connaît chez nous en France sont les descendants des chamanes Oui quelque part dans la mesure où en fait je dirais qu'est-ce que c'est qu'un rebouteux ou un guérisseur c'est quelqu'un qui un jour par constatation je dirais quelques fois même surprise voit qu'il arrive à guérir il passe le main sur une cheville cassée et hop un petit craquement et la cheville se met en place ou alors il y a une enflure ou une brûlure il approche la main mais même sans toucher l'enflure disparaît quelquefois même de manière visible et la brûlure se résorbe la cloque la cloque s'assèche il n'y a plus rien ça c'est une expérience on peut imaginer que depuis Lucie comme je disais tout à l'heure il y a 3 millions d'années il y a un certain nombre de personnes qui ont constaté ça je dirais on va dire à leur corps défendant sans avoir vraiment élaboré quoi que ce soit à ce niveau là et ça c'est le guérisseur alors ce qui se passe chez nous c'est que le guérisseur est isolé souvent bien sûr à la campagne je dirais les guérisseurs il y en a je dirais presque à tous les coins de rue ce qui se passe c'est qu'en fait le chaman je dirais que c'est quelque chose on pourrait dire d'un peu plus structuré dans une société qui le tolère mieux le guérisseur chez nous il est dans le culte on lui dit attention attention il ne faut surtout pas que vous guérissez parce que ça c'est l'exercice illégal de la médecine comme on disait dans l'équateur donc on peut dire qu'il fait ça un petit peu à la sauvette mais parmi ces guérisseurs je connais des gens qui sont ingénieurs dans une industrie automobile qui sont même agents d'assurance et qui je dirais à l'heure perdue après être rentré du travail font une action de guérissage et souvent d'ailleurs gratuite c'est à dire que ce sont des gens qui disent c'est un don de dieu c'est quelque chose que j'ai reçu par mon grand-père ou par mon arrière-grand-tante etc. ou d'ailleurs par un voisin ou une voisine et je l'ai acquis par don et donc je ne peux pas le faire payer et donc on peut dire c'est effectivement l'héritier de ce côté-là mais à la différence du chaman qui est on va dire une institution qui était quelque chose qui c'était quelqu'un qui avait pignon sur rue même dans une petite communauté le guérisseur chez nous il est connu de ses voisins mais il ne fait surtout pas de pub à je dirais 100 mètres de mon cabinet médical il y a un guérisseur et qui officie de manière on va dire très courante mais il ne faut surtout pas dire son nom Philippe Vallon nous allons écouter maintenant le témoignage d'un guérisseur qui est du côté de Montauban qui a été mon invité lorsque nous avons ouvert le dossier des guérisseurs il s'appelle Didier Franck et je lui avais demandé dans le courant de l'émission quelle avait été sa plus belle rencontre et il m'a parlé là d'une rencontre lors d'un voyage au Canada avec une chamane écoutons cet extrait en restant dans le domaine extraordinaire est-ce que vous avez croisé des guérisseurs qui vous ont alors là vous vous dites ouf trop fort j'en ai rencontré pas mal de très forts mais il y en a une qui me vient à l'esprit c'était au Québec c'était une indienne algonquine qui faisait la danse à la lune la danse à la lune quand on voit les westerns avec les danses d'indiens autour du feu c'est pareil c'est la même chose la différence pour les westerns c'est peut-être pas organisé j'imagine par rapport à une location de la lune mais elles faisaient elles des danses à la lune et ça permettait par rapport aux femmes de les rendre soit stériles soit fécondes ce qui veut dire que les femmes plutôt que de prendre la pilule elles leur faisaient une danse à la lune pour les rendre sériles ça remplace la pilule ah comme moyen contraceptif oui pourquoi pas c'est elle qui veut avoir un enfant à un moment donné mais elle va avoir la chamanesse et puis elle lui refait une danse à la lune pour la rendre féconde et ça marche à tous les coups oui enfin ça marche à tous les coups ça marche à tous les coups ça marche à tous les coups c'est fabuleux ça marche à tous les coups la danse à la lune c'est extraordinaire c'est vieux comme le monde ah oui sûrement c'est très ancien mais ça marche mais je suis plus sceptique sur le ça marche à tous les coups non 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 il n'y a pas de femmes qui se retrouvent enceintes alors qu'elles ont suivi ou subi la danse à la lune ce rituel et vous l'avez vu ? je l'ai vu faire oui oui et alors ? sur le moment moi j'y comprends rien si vous voulez moi la lune je la connais la lune comme tout le monde je l'ai vu dans le ciel mais après l'invocation que cela peut entraîner et les conséquences que ça peut entraîner moi c'est des choses que je ne pouvais pas percevoir c'est pas c'est pas ma démarche donc j'y comprends rien je suis comme tout le monde comme on voit dans les cibles indiens c'est amusant oui mais la femme à qui s'adresse ce rituel ce météo au centre à côté elle était oui elle était à côté d'accord elle était à côté et à la limite la femme tournait pour danser autour et c'était une femme qui faisait cette danse oui c'est impressionnant moi ce qui m'a impressionné par contre hormis la démarche de l'invocation de la lune c'est la communication avec cette femme ça c'est fabuleux parce qu'on n'avait rien à la limite à se dire c'était déjà dit c'est une rencontre qui n'était pas verbale il n'y avait rien à verbaliser on s'était rencontré c'était c'était fait c'est du domaine je ne sais pas si c'est de l'énergie ou de je ne sais pas quoi mais enfin une communion on va dire une communion totale avec cette femme elle vous a reconnu comme guérisseur ah oui complètement comme un collègue en quelque sorte oui mais inversement je veux dire elle l'a reconnu mais bon pour moi c'était une évidence c'est quelqu'un d'extraordinaire très belle rencontre en tout cas ah oui c'est génial je me rappellerai à l'autre table Philippe Vallon extraordinaire cette rencontre ils se sont reconnus sans même avoir à échanger des paroles oui mais toutes les personnes qui sont sensibles j'irais au paranormal ou à cet aspect des choses se reconnaissent mutuellement il y a une sorte d'esprit c'est un peu comme les religieux qui peuvent immédiatement identifier dans une foule quelqu'un qui a une spiritualité et puis ceux qui n'en ont absolument pas je dirais que ça se voit dans le regard mais ça se sent même à la limite on est presque des chiens là oui c'est animal quoi vraiment c'est animal c'est tout à fait animal donc si vous voulez ça n'a rien d'étonnant et c'est vraiment une sensibilité et d'ailleurs il y avait une patiente qui était elle-même voyante qui m'a dit que un jour il y a un qui lui avait parlé de moi et alors qu'elle avait refusé trois ou quatre psychiatres elle s'est innuellement précipité vers moi rien que la façon dont tu lui as parlé de moi elle s'était perçue qu'il y avait quelque chose qui pourrait passer entre nous qu'elle pourrait m'avouer certaines choses qu'elle n'oserait certainement pas dire à d'autres c'est-à-dire qu'en fait cette reconnaissance peut même passer par un tiers tout à fait tout à fait donc c'est vraiment un monde je dirais différent et je crois que le chamanisme a beaucoup à nous apprendre de ce côté-là c'est-à-dire cette sensibilité aux faits je dirais nous massacrons les faits il faut bien le dire nous massacrons la nature mais nous massacrons les faits même individuellement et vous savez que les sages disent que le plus petit brin d'herbe peut être le plus grand sage c'est-à-dire le plus grand maître c'est-à-dire qu'en fait les événements de la nature aussi petits qu'ils puissent être sont là pour nous avertir pour nous dire des choses et la plupart d'entre nous nous n'y portons pas attention vous voyez il faut écouter il faut savoir recevoir les signes que nous envoie notre environnement oui oui avec patience et puis sans sans brutaliser la nature il y a vraiment une écoute que nous apprend le chamanisme et qui est très importante ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre merci beaucoup Philippe Vallon en tout cas de nous avoir amené encore une fois de plus votre éclairage sur ce dossier le chamanisme je rappelle que votre actualité c'est un roman ça change pour une fois donc ça s'appelle le dernier sabbat c'est un roman aux éditions du Rocher bonne fin de soirée Philippe Vallon merci beaucoup merci encore de nous avoir accompagné et à très bientôt dans les aventuriers de l'étrange j'espère merci au revoir juste avant de se séparer je vous rappelle quelques livres que je vous recommande si vous vous intéressez au chamanisme d'abord les livres de Mario Mercier qu'a cité Philippe Vallon sont absolument passionnants il y a également les livres de Corine Sambrun qui est une française qui est devenue chaman et qui est allée s'initier au chamanisme sibérien dans la Sibérie c'est quelqu'un de tout à fait fascinant j'espère qu'on aura l'occasion et Mario Mercier et Corine Sambrun de les recevoir dans une prochaine émission des aventuriers de l'étrange ils sont tous les deux devenus chamanes le livre que je vous recommande de Jean-Patrick Costa qui a été avec nous les chamanes hier et aujourd'hui aux éditions Arutam en partenariat avec l'édition Sandlaterre son site internet est le site de l'association Arutam A-R-U-T-A-M .free.fr et à ce moment là vous aurez toutes les informations concernant les buts que poursuive cette association aider les peuples premiers Pancho également si vous voulez aller le rencontrer et continuer à discuter avec lui et bien il dirige le Reptiland à Martel dans le Lot c'est quelqu'un de tout à fait adorable dès qu'il commence à vous parler des serpents et de ses crocodiles il parle le crocodile d'ailleurs si demandez-le lui vous allez voir il vous expliquera ça et si vous avez peur des serpents lui vous prendra par la main et vous fera découvrir ce monde fascinant des reptiles autre monde fascinant que nous allons vous proposer de découvrir ce sera demain soir avec une émission qui va commencer aux alentours des 22h50 après le match de rugby nous allons parler des fakirs alors comme c'est une émission un peu plus courte elle sera un peu particulière ce sera le témoignage de Jean-Luc Goubet qui est un homme maintenant qui a vécu avec son père qui était fakir connu sous le nom de Ben Goubet c'est un lyonnais figurez-vous qui est devenu fakir qui avait un spectacle de music hall pour survivre et il s'enfonçait des fleurets à travers le corps des stylets à travers la gorge des épées à travers la langue sans souffrir il a volontiers participé à des expériences en laboratoire pour essayer de comprendre lui-même comment il fonctionnait et il avait cette capacité tout à fait particulière que nous évoquerons avec son fils demain soir de faire que son cœur s'arrêtait de battre pendant 10 à 15 minutes c'est-à-dire que il mourrait littéralement volontairement avant de revenir à la vie après quelques minutes c'est assez fascinant il a même été capable un jour un jour une fois de passer 28 jours enterré dans un état de léthargie il se faisait enterré dans une fosse un linge de drap juste sur lui 2 mètres de terre dessus et restait 28 jours dans cette position ce qui est quand même assez fascinant mais attention il a mis 30 ans avant d'y arriver 30 ans à posséder mentalement tous les organes de son corps ça ne se fait pas comme ça n'importe comment nous ouvrirons ce dossier fascinant avec Jean-Luc Goubet et son témoignage à travers un très beau livre qu'il vient de publier demain dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio nous allons passer encore une soirée fascinante passez une bonne nuit et à demain pour d'autres aventures de l'étrange Sud Radio Sud Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio